Salut ! Bienvenue dans sa citadelle ! Pourquoi je regarde le micro, moi ? Hello ! Bienvenue dans ma citadelle ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de lecture du mois d'août et celui-ci n'a pas été très folichon. En effet, habituellement, je lis énormément et là, en ce mois d'août, je pensais lire plus. Mais pas du tout. J'ai plutôt profité de mes vacances pour faire des petites balades, profiter de mes proches. Donc forcément, la lecture est passée un petit peu au second plan. Ce mois-ci, j'ai lu 7 mangas et 7 romans. C'est assez équilibré. Je vais commencer par vous parler des mangas et j'ai lu les 5 premiers tomes de la saga Dear Brother de Maki Enjoji, publié chez Kaze. J'ai complètement adoré ces 5 premiers tomes. Enfin, ces 5 tomes complets de la saga, c'est pas les premiers. C'est un manga qui nous raconte l'histoire de Momo. Momo a été séparé de ses frères pendant 15 ans. Car à la mort de son père, chacun a été adopté par une famille, sauf Momo qui est restée avec sa mère. Au moment du décès de sa mère, tout ça, elle a un peu du mal à surmonter les choses et elle est sur le point de se fiancer. Elle aurait envie de faire connaître son fiancé à ses frères et du coup, elle organise des retrouvailles. Sauf que Aen va se passer comme prévu. Ses frères vont être contre son mariage et vont tout faire pour le faire capoter et diriger complètement sa vie jusqu'à choisir ses nouvelles relations amoureuses. Alors, j'ai totalement adoré ce shoujo qui était frais, qui mettait en valeur la famille, qui mettait en valeur les sentiments et le fait qu'on choisit pas de qui on tombe amoureux et que personne ne peut décider qui on aime pour nous. C'était vraiment quelque chose de génial et une super bonne série que je vous recommande. J'ai lu les deux premiers tomes de Chocolate Cosmos de Nana Aruta publié chez Panini Manga. Dans cette histoire, nous allons suivre Sayuki, la petite fille juste là qui est une jeune fille qui a l'air toujours fâchée. Cette jeune fille n'a jamais eu de petite amie et elle rêve tout simplement de connaître le grand amour. Malheureusement, ce n'est pas du tout le genre de fille qui attire dans son lycée et un jour, en vacances, elle va rencontrer un jeune homme qui va voir énormément de qualité en elle. Le courant va bien passer et Sayuki va espérer le revoir puisqu'elle apprend qu'il est dans son lycée. Sauf que, mauvaise surprise, Sayuki est tombée amoureuse de son nouveau professeur. Alors, pour l'instant, j'ai pas fini la saga. En tout cas, il me semble qu'elle est composée de 4 tomes. Si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute. Et pour l'instant, je ne sais pas trop si j'ai apprécié ou pas car j'ai l'impression que ce tome part un peu dans tous les sens. En tout cas, le premier et le second. Et je ne sais pas trop où se situe mon avis. Je suis assez mitigée. Donc, je vous en parlerai plus précisément dans un update lecture quand j'aurai lu toute la série. Passons au roman. Ce mois-ci, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Briseis de Tiffen Sauviel. Alors, je ne vais pas vous refaire le speech complet puisque je vous en ai déjà parlé dans un update lecture. Mais j'ai été assez déçue par cette lecture. Nous continuons de suivre Briseis qui est enfermé dans la citadelle et les différents espaces-temps du monde du rêve. Enfin, c'est très très compliqué comme univers. C'est difficile à mettre en place. Et dans ce tome, je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Les personnages, je n'ai eu aucun attachement. Des personnages du tome 1 m'ont cruellement manqué. On avait des brefs aperçus d'eux mais pas assez. Par contre, c'est intéressant. C'est au niveau des cultures que nous cite l'auteur. En effet, l'auteur nous immerge dans le monde de l'Asie. L'Asie de l'ancien temps avec les empereurs, les guerriers. Et ça, c'est vraiment génial. Mais cette lecture n'était pas pour moi. Et si vous ne vous souvenez pas des speeches de Briseis que je vous ai fait dans des update lectures, je vais vous raconter vite fait l'histoire du tome 1 sans trop vous en dire. Briseis, c'est une jeune fille qui a été propulsée dans la citadelle intemporelle d'une manière complètement inopportune. Et en fait, dans cette citadelle, elle apprend qu'elle a été sélectionnée parmi l'élite pour être une des personnes qui va diriger le monde. Enfin, il y a des grands. Et il faut savoir que, par exemple, tous ceux qui sont dans les politiques, des cursus et tout ça, ont pris des cours à la citadelle. Sauf qu'il s'avère que Briseis est très intriguée par les secrets de la citadelle et qu'elle en regorge. Mais malheureusement, on ne peut pas sortir de la citadelle comme ça. Elle en est prisonnière ainsi que ses camarades. Et il y a de nombreux secrets. Et elle va tout faire pour s'évader. Et pour ça, elle va rencontrer un petit groupe de résistants pour découvrir les secrets de la citadelle. Je vais vous présenter un livre qui n'est quasiment plus à présenter. Midnight Sun de Stephenie Meyer. L'histoire de fascination, c'est-à-dire Twilight, écrit du point de vue d'Edouard. Ce tome a été une bonne lecture même si, pour moi, elle n'est pas grandiose. Donc, dans ce livre, nous allons suivre Edouard qui va rencontrer Bella et tous les sentiments que la jeune fille lui inspire, ses pensées qui nous étaient un petit peu cachées dans le tome 1 et dans le film. Sauf que j'ai eu un peu de déception au niveau de ce livre car si la première partie du livre est très intéressante, on en apprend beaucoup sur les colonnes, leurs relations. Et d'ailleurs, c'était la partie la plus intéressante du livre. Mais aussi sur les pensées des autres personnages du lycée. Et bien, la deuxième partie, on peut dire que c'est quasiment un copier-coller de fascination car nous en sommes au moment des confidences entre les personnages. du coup, nous n'apprenons quasiment rien de nouveau. Donc, c'est un bon tome mais plus pour les fans de la saga. Mais si vous comptez apprendre de nouveaux éléments, vous serez un peu déçus. Le seul coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci est pour Toutes blesse, la dernière tu de Karine Giebel publié chez Pocket. Alors, c'est un thriller, je vous préviens, qui est prenant et qui vous retourne l'estomac. C'est un livre qui m'avait été conseillé par une abonnée de la page et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. C'est très sombre mais pourtant, eh ben, j'ai été complètement happée par cette lecture. Je ne sais pas comment l'auteur a fait pour mettre en œuvre des scènes aussi horribles, aussi... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça vous met les frissons et pourtant, vous ne pouvez pas quitter la lecture, vous devez absolument savoir qu'est-ce qui va se passer, comment votre personnage va s'en sortir. Donc, c'est l'histoire de Tama, une petite fille qui a été vendue par son père à une autre famille marocaine qui vit en France. Sauf que Tama allait arriver sur le territoire français en totale illégalité. Donc, elle va devoir vivre cachée, elle n'aura jamais le droit à la scolarité et cette famille marocaine va la traiter comme une esclave et ne va pas hésiter à la maltraiter. Ils vont lui faire subir les pires sévices. C'est une histoire qui est vraiment intense et en parallèle, nous allons suivre Gabriel qui, lui, est un homme qui vit à l'écart du monde, qui n'est pas un homme recommandable et Gabriel, un jour, va trouver une femme quasiment endormie dans son écurie qui va tout d'un coup le menacer. Cette femme a perdu la mémoire, on ne sait pas qui elle est. On croit se douter de qui elle est mais je ne vous en dis pas plus. Et cette jeune femme est amnésique. Malheureusement, Gabriel, ce n'est pas un homme bien et forcément, la jeune femme va en pâtir d'une quelconque façon. Voilà un petit peu pour le topo principal de l'histoire mais si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous le conseille. Mais n'ayez juste pas l'estomac fragile puisque je peux vous dire que ce n'est pas une lecture qui est pour tout public, c'est une lecture pour des personnes qui ont le cœur bien accroché. J'ai lu également ce mois-ci le tome 2,5 et le tome 3 de la saga des frères Chandelins de Virginie Cancier. Le tome 2,5 de la saga Entre deux nous relate un petit peu l'histoire de la saga des frères Chandelins des tomes qu'on a déjà vus avec des scènes qui ont été évoquées. Nous en aurons un aperçu vraiment total et nous allons apprendre des petits détails. Ce tome n'est pas forcément obligatoire si vous ne le lisez pas, cela ne gênera en rien la compréhension des tomes suivants. On veut dire que c'est simplement un petit tome bonus assez sympathique nous permettant de découvrir un peu plus nos frères Chandelins préférés avec leurs pouvoirs. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga des frères Chandelins de Virginie Cancier, je vous en explique un petit peu plus à son sujet. La saga des frères Chandelins c'est l'histoire d'une famille de 4 frères 4 frères qui sont nés avec des pouvoirs dans un monde totalement normal. Sauf que ces frères il ne faut absolument pas que le monde sache qu'ils ont des dons. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui comptent faire des expériences sur ce genre de personnes qui sont très rares dans le monde car ils veulent savoir pourquoi ils ont des pouvoirs, ils veulent faire des études, les dépecer, enfin c'est pas très cool. Et donc ces frères Chandelins on va les suivre en train de rencontrer leur âme sœur avec tout le lot de problèmes que cela leur apporte. Et dans le tome 3 que j'ai lu c'est l'histoire de Gabriel un des frères Chandelins les plus sombres qui va rencontrer Charlène. Charlène une écrivaine aveugle qui relate l'histoire des frères Chandelins. Gabriel va y aller dans l'histoire de tuer cette écrivaine. Pourquoi ? Puisqu'il croit qu'elle va mettre en danger ses frères en racontant leur histoire et du coup des personnes mal intentionnées pourraient faire le rapprochement entre les romans de l'écrivaine et eux. Comme vous vous en doutez ça ne va pas se passer comme prévu. Gabriel va avoir un sentiment inexplicable envers la jeune femme et il ne pourra pas la tuer. Voilà un petit peu pour le topo du tome 3 je ne vous en dis pas plus sachant que je vous ai déjà tourné un petit update lecture qui vous en parlera plus en détail. Le dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo bilan c'est Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee publié chez Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'Henri Montague un jeune homme assez volage un jeune homme qui n'arrête pas les phrases entre les coups d'un soir le jeu les comportements complètement idiots mais Henri Montague est héritier d'un grand domaine puisque son père est un comte en Angleterre. Le père de Monty dit Henry va dire à son fils qu'il a un an pour se remettre sur le droit chemin avant de reprendre le domaine familial sinon il sera déshérité. Monty va donc partir en Europe avec Percy son meilleur ami et à son plus grand regret sa petite soeur pour faire une espèce de road trip pendant cette année sauf que les comportements frauduleux de Monty va leur apporter un lot d'ennuis et ils vont vivre une multitude d'aventures pour essayer de rattraper un petit peu toutes ces bêtises ou parfois les empirer. Donc c'est un tome qui ne m'a pas particulièrement beauté l'histoire elle est sympa mais sans plus mais bon c'est pareil vous en avez le détail dans ma vidéo update lecture je ne sais pas si je la ferai sortir avant ou après celle-là je verrai voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce bilan lecture vous aura plu je vous ai présenté un petit peu moins de livres que d'habitude mais enfin ce n'est pas grave le plaisir c'est de lire je n'ai pas eu beaucoup de coups de coeur ce mois-ci mais bon ça arrive il y a des mois un peu plus décevant que d'autres ça faisait longtemps que je n'avais pas enchaîné quelques petites déceptions même si ce n'est pas des déceptions énormes je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt C'est parti.